Musique 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 Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur des bandes dessinées. Si vous avez vu ma petite vidéo au tout début du confinement justement où je vous parlais un peu des petits défis qu'on pouvait mettre en place pendant le confinement pour se donner un petit peu des objectifs et tout, et bah j'avais un objectif moi c'était de lire plus de bandes dessinées et je m'étais dit c'est l'occasion parce que je suis tout le temps chez moi et les bandes dessinées c'est vraiment pas pratique de les lire autre part que chez soi et là c'était parfait en fait d'être chez moi, de pouvoir la lire n'importe quand dans la journée et en plus en général pour moi vraiment une BD ça c'est une ou deux heures maximum, donc voilà on peut vraiment la lire d'une traite et c'est ce que j'ai fait pour toutes les BD, là je les ai toutes lues d'un coup, c'est à dire qu'une fois que je me plongeais dedans bah je la finissais, donc pour certaines ça m'a pris 45 minutes, pour d'autres ça m'a pris une heure et demie, mais c'était hyper plaisant à faire et en plus comme ça entre je peux lire des romans, ça me dérange pas quand c'est une BD et un roman mais deux romans je suis incapable. Voici les 6 bandes dessinées que j'ai lues à ce jour on va faire comme pour une vidéo j'ai lue, je vous les montre une par l'une et ensuite je vous développe mon avis. J'ai d'abord lu Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur, puis j'ai lu Dans les yeux de Lia, ensuite gros 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 coup de coeur pour ces jours qui disparaissent j'ai enfin découvert Appelez-moi Nathan j'avais envie de le lire depuis très longtemps c'est Paris 2119 et enfin le tout doux rien ne se passe jamais comme prévu. Je commence avec Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda publié aux éditions Une case en moins. C'est l'histoire de Sophie qui lorsqu'elle rencontre Marcus vit juste le parfait amour. Sauf que tout est parfait à une exception près, c'est que Marcus va de plus en plus avoir des réactions particulièrement bizarres et quand elle va le confronter à ça, il va vraiment avoir des réactions irrationnelles et vraiment tout remettre en cause comme si c'était pas du tout de sa faute à lui. Et Sophie va alors devoir prendre conscience de plein de choses. C'est un témoignage, c'est à dire que Sophie Lambda a vraiment raconté son histoire à travers ce livre et c'était super intéressant. J'ai adoré cette histoire. Dans mon cas c'était pas une découverte dans le sens où en fait vous le voyez dans mes vidéos et tout mais en général les livres que je lis souvent j'ai déjà lu des trucs sur certains sujets été renseignés sur certains sujets et du coup le côté manipulateur ne m'a pas étonné dans ce livre mais je trouve ça bien de le voir en oeuvre en fait finalement et de pouvoir prendre conscience de quels comportements peuvent être manipulateurs. J'avoue qu'un petit truc m'a étonné c'est que en fait je m'attendais à quelque chose de plus insidieux c'est à dire que dans mon idée les manipulateurs étaient quand même un peu plus subtils dans leur manière de manipuler les gens mais là on est quand même face à quelqu'un qui a des réactions vraiment disproportionnées et Sophie va quand même très vite s'en rendre compte parce que j'ai dans l'idée qu'il y a vraiment des gens qui sont beaucoup plus malsains et où c'est beaucoup plus dur de distinguer la limite entre la manipulation et enfin voilà. En tout cas les illustrations sont hyper jolies on est accompagné tout au long de l'histoire par un très cher nounours que vous allez voir juste ici. Voilà c'est le petit ourson qui remet tout le temps Sophie sur le droit chemin lorsqu'elle s'éparpille un peu dans ce qu'elle raconte je trouvais ça hyper drôle et il y avait quand même de l'humour malgré tout alors que ça reste une histoire très difficile parce que vivre avec un manipulateur ça a vraiment fait beaucoup de mal à Sophie et il a fallu qu'elle s'en relève pas à pas. J'ai vraiment beaucoup aimé j'ai adoré le style que ce soit dans les dessins, dans le style littéraire aussi c'était vraiment très agréable à lire, à découvrir et en plus c'est un sujet très intéressant je pense que beaucoup de gens se reconnaissent dans cette histoire dans le sens où beaucoup de gens ont rencontré des manipulateurs. Après voilà elle explique bien toutes les nuances, il faut pas dire que n'importe qui est manipulateur, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je vous laisse justement découvrir cette BD pour en savoir plus juste sur ce sujet et sur cette histoire mais en tout cas voilà j'ai vraiment adoré j'ai trouvé que toutes les émotions passaient bien par les illustrations et tout et voilà j'étais vraiment charmée par cette histoire et par le style de Sophie Lambda. Puis j'ai lu Dans les yeux de Lya de Kuna et Carbon publié aux éditions Dupuis, c'est le tome 1 en quête de vérité. Et c'est l'histoire de Lya qui à 17 ans s'est fait renverser et a fini paraplégique et peu à peu elle va se reconstruire sauf qu'un jour elle découvre qu'en fait quelqu'un a acheté le silence de ses parents, c'est à dire qu'elle découvre que on sait qui a renversé Lya mais elle, elle ne le sait pas et du coup elle va tout faire pour tenter de le découvrir en faisant un stage dans un cabinet d'avocat l'avocat qui a justement fait cette histoire un peu sombre de chèque avec ses parents quoi. Et c'est une BD que j'ai trouvé très jolie très chouette au niveau des dessins et de l'histoire mais il y a quand même un gros mais, j'ai trouvé que c'était vraiment... En fait on a beaucoup de pages et quand même beaucoup de suspense pour au final pas grand chose de résolution, c'est à dire quand on arrive à la dernière page on se dit oh tout ça pour ça enfin je veux dire j'aurais aimé qu'il y ait plus quand même même si je sais que oui c'est une trilogie et le but c'est qu'on ait envie de lire la suite mais là vraiment il y a trop de questions en suspens, on a vraiment très peu d'informations dans ce premier tome et ça m'a un peu déçue. Je dirais que c'est vraiment passé trop vite mais sinon c'était quand même assez chouette et ça donne vraiment envie de lire le tome 2 ça c'est clair. Les illustrations sont très de couleurs chaudes, j'ai beaucoup aimé le style mais voilà pour moi ça va trop vite pour très très peu d'informations donc c'est ce qui m'a un peu gênée. Vous étiez vraiment beaucoup à me le conseiller quand j'en ai parlé sur Instagram ou même dans ma vidéo confinement, je crois que je vous les avais montré donc je suis assez contente de l'avoir découvert et c'est une belle découverte parce que j'ai envie de lire la suite mais voilà c'est pas mon préféré de la sélection Puis mon préféré de la sélection c'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher publié aux éditions Gléna. C'est une édition spéciale c'est à dire que vous avez peut-être déjà vu ce livre sous une autre couverture, enfin couleur de couverture et en fait Timothée Le Boucher a écrit aussi le patient. Voilà le patient et j'avais adoré cette bébé, mais vraiment adoré et donc je me disais que celle-ci ne pourrait pas du tout la surpasser et en fait si enfin non c'est vraiment très différent, je pourrais pas comparer. C'est l'histoire de Lubin qui a une vingtaine d'années et qui va découvrir que il rate un jour sur deux de sa vie, c'est à dire que il se réveille, on est lundi par exemple aujourd'hui, il se réveille, il se rendort le soir et il se réveille le lendemain matin et en fait on est mercredi et il ne sait pas ce qui se passe entre ces deux journées et personne ne sait parce que tout le monde lui dit mais t'étais où hier, t'es pas venu au travail t'es viré machin et il comprend pas et ça lui arrive du jour au lendemain et il va découvrir qu'en fait c'est une autre personnalité de lui qui prend le contrôle un jour sur deux donc vraiment une sorte de dédoublement de personnalité mais très perturbant dans le sens où vraiment aucun souvenir et en fait sa deuxième personnalité va peu à peu prendre le pas sur lui et c'est mais terriblement angoissant mais en même temps terriblement bien trouvé, enfin vraiment c'est fou cette histoire est folle, j'ai trop aimé je sais pas je trouvais que c'était incroyable comme concept quand j'ai fini le livre, j'étais en train de dire c'est quoi le sens de la vie et tout c'est une bande dessinée qui est assez longue à lire et j'adore ça justement, vraiment j'ai l'impression de lire une sorte de petit roman mais qui me prend quand même pas mal de temps et qui est hyper intéressant donc vraiment j'adore les illustrations de Timothée Le Boucher mais en fait je suis sensible aux illustrations de Timothée Le Boucher mais pas autant que pour d'autres bandes dessinées mais ce que j'aime vraiment chez cet auteur et illustrateur finalement c'est vraiment ses histoires en fait genre ses intrigues ses idées et tout je les trouve incroyables ses dessins aussi mais c'est vraiment l'histoire qui prime pour moi dans cette bande dessinée vraiment que j'ai trouvé exceptionnel enfin vraiment le concept de rater un jour sur deux de sa vie et puis de plus en plus parce que quelqu'un d'autre que nous mais dans notre corps prend notre place et puis même on se dit ça se trouve c'est la personne autre qui est la vraie moi en fait enfin je sais pas trop bizarre si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire en commentaire mais si vous ne l'avez pas lu vraiment c'est une BD exceptionnelle enfin l'histoire est incroyable et j'ai adoré les personnages j'ai adoré cette histoire enfin vraiment c'était tout était trop bien je l'ai dévoré puis j'ai enfin lu Appelez-moi Nathan de Catherine Castro et Quentin Zution publié aux éditions paillographiques que je n'avais toujours pas lu alors que je l'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps c'est l'histoire de Lila qui vit une enfance absolument normale jusqu'au jour où son corps commence à se développer et où elle se rend compte que voilà genre elle a un corps qui se développe comme le corps d'une fille sauf que Lila sait qu'elle n'est pas une fille Lila sait qu'il est un garçon et c'est un long combat pour que tout le monde accepte de dire il accepte de dire Nathan accepte que Lila bah en fait n'a jamais vraiment été Lila a toujours été Nathan mais que c'était plus difficile à dire avant j'ai adoré les illustrations elles sont d'une douceur exceptionnelle enfin je les trouve vraiment magnifiques et surtout j'adore les sujets qui sont abordés dans ce livre il y a vraiment plein plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément des situations des scènes qui sont voilà que je trouve très intéressantes surtout les relations amoureuses dans ce contexte là justement c'est très intéressant de voir les avis de chacun et aussi de voir bah qu'en fait il n'y a pas de normes on vit simplement avec ce qu'on est et avec les personnes autour de nous et puis c'est tout il ne faut pas se poser 3 millions de questions mais c'est toujours compliqué dans notre société et c'était très intéressant j'ai adoré les illustrations c'est une très très belle histoire voilà enfin vraiment si c'est un sujet qui vous intéresse foncez vous allez en apprendre beaucoup et du coup ça me fait penser que j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo sur tous ces sujets là mais faut que je me renseigne avant parce que j'ai pas envie de dire des bêtises ça m'arrive souvent des fois de me tromper sur des mots ou quoi et dans ce contexte là c'est vraiment pas possible parce que si je vous fais une vidéo comme ça c'est aussi pour vous apprendre des choses donc on verra mais en tout cas appelez-moi Nathan sera dans cette sélection c'est une évidence puis j'avais très envie de lire depuis très longtemps Paris 2119 de Zep et Bertail publié aux éditions rue de Sèvres il s'avère que j'ai pas été si alors j'ai adoré mais j'ai été un peu déçue aussi c'est le futur si vous n'avez pas compris et en fait dans ce futur tout le monde se déplace en transcore et on va avoir notre personnage principal je ne me souviens plus du tout de son nom et ce n'est pas écrit dans le résumé Isabelle Tristan Tristan il refuse de prendre le transcore c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas et en fait il va remarquer des choses étranges dans la ville dans Paris partout et il va commencer à se poser des questions et à partir du moment où il se pose des questions il commence à lui arriver des trucs bizarres et donc il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce nouvel univers avec ce système de transcore qui leur permet de se téléporter partout l'idée je la trouvais géniale vraiment il y a une sorte de message passé et de thème actuel sociétal qui est trop bien mais en fait ce qui m'a un peu déçue c'est que ça allait assez vite en fait et j'aurais aimé en avoir un peu plus mais à part ça c'était vraiment une très belle histoire avec une très belle fin aussi j'ai beaucoup aimé puis je pense aussi que c'est le style des illustrations qui m'a moins plu je pense qui m'a pas transcendé c'est des illustrations assez froides et du coup j'ai été moins charmée que pour d'autres BD mais après c'est bien aussi de changer un peu d'univers de domaine donc c'était très intéressant quand même et c'est une BD dont je me souviendrai donc je suis contente mais c'est pas ma préférée de celle que j'ai lue et enfin Rien ne se passe jamais comme prévu de Lucille Gorce et Emma Tissier publié aux éditions d'Argo que j'ai adoré c'est un livre tout doux malgré un sujet très difficile c'est l'histoire de Hélène et Gus qui forment le couple idéal et qui vont vouloir un enfant sauf que il va y avoir plein 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 de complications dans ce projet qu'ils attendent depuis si longtemps et c'est vraiment l'histoire de ce désir d'avoir un enfant tous ces efforts pour y parvenir malgré tous les problèmes qui se posent à eux et j'ai trouvé ça hyper touchant hyper beau j'ai adoré les illustrations en fait je vais vous montrer un peu juste et je trouve ça hyper chouette c'est vraiment assez léger en vérité malgré le sujet c'est vraiment drôle c'est doux et j'ai trouvé ça absolument adorable aussi à plein de moments j'ai adoré c'est vraiment une trop belle bande dessinée et je trouve qu'elle est vraiment très intéressante aussi sur le sujet des difficultés à avoir un enfant des difficultés que ça peut amener au niveau du couple au niveau de la vie de tous les jours au niveau des examens médicaux et tout ça et je pense que c'est très bien abordé et j'ai adoré et c'est pas une histoire qui est là pour vous dire c'est dur mais on va s'en sortir c'est juste une histoire pour dire bah voilà ça arrive en fait ça peut arriver à tout le monde et ça finit pas forcément toujours bien mais c'est pas le but de l'histoire en fait c'est juste de montrer que voilà ça arrive à énormément de monde en fait bien plus qu'on ne le pense et que derrière tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de ah trop bien je suis enceinte tout va bien tout se passe bien il y a beaucoup de complications pour tout le monde et là on en parle et voilà pour mes avis sur ces bandes dessinées j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous en avez pensé est-ce que vous aussi vous lisez des BD est-ce que vous en avez à me conseiller selon bah vous avez un peu vu mes goûts et tout ça j'en ai encore plein dans ma biodex donc peut-être que je vais continuer bah parce que le confinement continue alors peut-être que je vais continuer mon petit défi de lire des BD mais je suis déjà contente d'en avoir lu 6 ça me fait avancer dans ma pile à lire de BD qui n'est pas comprise dans ma pile à lire mais bon voilà en tout cas je vous les recommande toutes beaucoup je pense que tout le monde peut trouver son bonheur parmi cette sélection il y a vraiment de tout et j'ai adoré j'ai passé de très bons moments et voilà ça change un peu que je parle de BD je sais pas si ça vous plaît ou pas en tout cas moi ça me fait plaisir de vous en parler je suis sûre que certains trouveront leur bonheur sur ce je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous fais plein plein de bisous prenez soin de vous et à très bientôt